Bonjour à toutes et à tous, je me présente en quelques secondes, je travaille pour la fondation SIGFOX que nous avons lancé avec les fondateurs de SIGFOX Christophe et Ludovic pour agir sur des causes en utilisant le réseau de communication SIGFOX. Nous menons depuis trois ans un projet de suivi de rhinocéros dans trois réserves aujourd'hui dans le monde qui a été primé aux Nations Unies à l'UNESCO en juin dernier. On en est très très fiers. Voilà en deux mots ce que nous faisons à la fondation. Et ce matin justement, c'était pour moi une façon de traduire un petit peu la discussion de ce matin qui est passionnante, je pense, j'espère en tout cas, sur le biomimétisme et ce qu'on peut apprendre de la nature, qui est loin d'être nouveau mais qui est formidable puisque en adaptant un petit peu tout ce qu'on observe autour de nous, et je pense qu'aujourd'hui c'est plus encore important qu'hier, on arrive à construire des avions, on arrive à s'inspirer de l'aile du papillon pour faire du verre par exemple, etc. On fait des trains silencieux aussi. Ah peut-être des trains silencieux, oui, exactement. Et puis l'enjeu finalement du biomimétisme, c'est aujourd'hui évidemment de faire, de coordonner ce qui est la science et la connaissance avec ce qui est l'urgence, c'est-à-dire protéger ce qui est vulnérable aujourd'hui, c'est-à-dire tout à peu près, il me semble. Alors on va vous présenter chacun d'entre vous. Franck Zalb, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes CEO, on le voit, de Imarina, c'est comme ça qu'on prononce ? C'est comme ça, Imarina, oui. Vous êtes vous un biologiste, vous êtes un docteur en biologie, il me semble. Oui, oui, en fait j'ai un parcours un peu, alors on ne peut pas dire atypique, parce que les parcours atypiques, il y en a plein, mais en fait, moi mon rêve c'était de devenir biologiste marin, donc je suis devenu biologiste marin, j'ai intégré en fait un centre de recherche qui était le CNRS, je me suis retrouvé à la tête d'une équipe de recherche et puis finalement on s'est découverte, en fait ces travaux de recherche fondamentale m'ont conduit à faire une innovation majeure en fait dans le domaine de la santé et puis en fait en 2007, je décide de démissionner et de me lancer dans l'aventure de l'entreprise. Alors on va parler avec vous évidemment du biométisme, à vos côtés, Kalina Raskin, bonjour. Bonjour. J'appelle bien aussi votre nom parce qu'on peut dire de deux façons, on le dit de deux façons, c'est pas grave. Cibios en deux mots. Cibios a été créé il y a cinq ans dans l'objectif de structurer le développement du biométisme à l'échelle nationale et donc de se placer à l'interface entre les laboratoires académiques d'excellence dans le domaine, les entreprises avec maintenant une bonne cinquantaine de grandes entreprises qui s'embarquent dans ces démarches-là et évidemment les acteurs institutionnels, les ministères, les régions, pour que finalement sur l'ensemble des segments nécessaires au développement du biométisme, on ait une coordination et une capacité, une efficacité à développer, déployer de façon beaucoup plus large le biométisme qu'il ne l'est actuellement. Et on va parler ensemble juste après finalement d'un moteur de compétitivité qu'il y a probablement derrière le biomimétisme et comment on s'inspire de la nature. Et puis Sidney Rostand, fondateur de BioXEGI, une start-up plutôt. Voilà, c'est ça, c'est une jeune entreprise qui a aujourd'hui deux ans, dont l'objectif est assez simple, c'est qu'on aide des entreprises françaises, que ce soit des grands groupes ou des ETI, des TPE, etc. à réinventer leur technologie, revisiter leur chaîne de valeur, leurs produits, leurs services, etc. grâce au biomimétisme, en travaillant notamment main dans la main avec un réseau de spécialistes, d'experts, etc. Et je l'espère bientôt aussi, le CBIOS. Un appel. Alors c'est aux scientifiques, aux docteurs, on va dire, que je vais vous poser la question. Je pense que c'est important de rappeler ce qu'est le biomimétisme, je disais, cette capacité à s'inspirer de la nature, en tirer profit de tout ce qu'elle révèle finalement, dans sa capacité. Mais c'est votre définition que j'aimerais entendre, Franck. La définition du biomimétisme, c'est quelque chose de simple, qui existe, je dirais, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Certaines personnes faisaient du biomimétisme sans le savoir. Je pense d'ailleurs à Sigfox, qui a sûrement fait du biomimétisme en travaillant sur les ondes radio, puisque ça, ça existe dans la nature depuis très très longtemps. En fait, c'est de regarder ce qui se passe dans la nature, les mécanismes d'évolution physiologique, d'adaptation structurelle, etc., qui sont faits à faible coût, faible coût d'énergie, et puis d'essayer de les reproduire dans des problématiques industrielles. Alors ça peut être la communication, ça peut être les biomatérieux, ça peut être la santé. C'est vraiment, en fait, de regarder la nature pour en tirer des innovations. On peut faire un petit tour de table pour vous, à chacun, à quoi ça correspond pour vous, le biomimétisme ? Nous, la façon dont on l'exprime, c'est effectivement de pouvoir s'inspirer de ce qu'on appelle, nous, l'ingéniosité du vivant. Donc c'est une formulation un petit peu poétique, qui veut dire l'ensemble des techniques, des fonctions qui sont présentes, comme le disait Franck dans la nature, pour en tirer des enseignements, pour revisiter, en fait. La notion de revisiter est assez intéressante. Finalement, la terminologie mimétisme peut être trompeuse, parce qu'il s'agit plus de s'inspirer que de copier trait pour trait. C'est difficile de copier la nature vraiment telle qu'elle existe. La plupart du temps, on s'inspire, et donc on doit extrapoler finalement le fonctionnement de la nature vers des innovations anthropocentrées. À noter, ça c'est aussi important par rapport au biomimétisme, je parle sous ton contrôle, Kalina aussi là-dessus, c'est qu'il y a deux façons de voir le biomimétisme. Il y a la façon, ce que moi j'appelle, à mon aval, c'est-à-dire que vous avez un chercheur qui fait une découverte dans la nature, un biologiste par exemple, qui trouve une propriété, une fonction qui l'interpelle, qui le trouve intéressante, qui après en tire les conclusions nécessaires, et qui va faire ce que moi j'appelle du market push biomimétique, c'est-à-dire qui va pousser et créer la transposition vers un marché. Finalement, Franck, c'est presque un petit peu aussi la dynamique qui a été la tienne. Ce qui est possible en matière de biomimétisme, peut-être aussi beaucoup plus large, et c'est ce que pousse en partie Bioxégie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si finalement on fait un aller-retour ? C'est-à-dire qu'on part de l'aval, on part d'un enjeu, on part d'une problématique, d'une entreprise qui a été identifiée, on remonte vers l'amont, questionner la nature sur son savoir-faire, c'est-à-dire cibler des modèles biologiques qui sont susceptibles de répondre à cette problématique de l'entreprise, et seulement après on retourne vers l'aval pour faire la transposition. Est-ce qu'on peut donner un exemple, peut-être avec vous Kalina, pour qu'on puisse se dire, tiens, voilà, une idée, une illustration du biomimétisme, et peut-être une illustration surtout de comment les entreprises, elles font finalement concrètement, en gros, qu'il y a un résultat, et lequel ? Alors je pense que Franck nous fera une très belle démonstration de comment les entreprises peuvent se saisir, les entrepreneurs peuvent se saisir du biomimétisme pour développer des produits innovants et de rupture. En France, on a la chance d'avoir plusieurs pépites dans le domaine du biomimétisme. On a, par exemple, dans le domaine de l'énergie, l'entreprise IlEnergie qui a développé des membranes ondulantes en se disant, finalement, dans le monde marin, c'est souvent l'ondulation qui a été, entre guillemets, choisie au cours de l'évolution comme stratégie convergente de locomotion, et donc ça veut dire que c'est un mouvement particulièrement efficace et énergétiquement parlant. Et donc il a pris presque le raisonnement inverse en se disant, si j'ai une membrane fixe qui ondule, c'est probablement une façon extrêmement efficace de récupérer de l'énergie. Donc IlEnergie, ils ont développé des hydroliennes ondulantes qui sont en cours de tests intensifs, notamment au large de Boulogne-sur-Mer, et qui ont pour avantage d'être fabricables à des coûts largement équivalents aux hydroliennes conventionnelles, d'être beaucoup moins encombrantes que des hydroliennes conventionnelles et d'avoir, pour des raisons morphologiques évidentes, un bien moindre impact sur la biodiversité. Elles fonctionnent, par ailleurs, sur des gammes de débit qui vont être beaucoup plus larges et pouvoir fonctionner à faible débit, notamment, donc en zone fluviale, par exemple, ou proche des côtes. Donc c'est une très belle alternative à des hydroliennes plus conventionnelles, plus lourdes, plus complexes à mettre en œuvre et à maintenir. Vous avez une autre entreprise dont, ici, peut-être à IOT, vous en avez entendu parler, qui s'appelle Prophécie. Prophécie est aussi une entreprise issue des travaux de recherche, notamment menée par Iad Bénossement à l'Institut de la Vision et à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, et qui, en fait, part du principe que là, quand vous vous regardez autour de vous, votre cerveau, il voit l'image dans son intégralité, mais il ne traite pas toute l'image. Il va traiter uniquement s'il y a un changement entre l'instant T et l'instant T plus 1. Et en fait, ce qu'a développé Prophécie, c'est des systèmes d'acquisition visuels qui, effectivement, sont basés sur la détection d'événements et donc permettent, en fait, une réduction drastique du poids de la donnée vidéo et donc ils permettent une analyse beaucoup plus rapide, une transmission beaucoup plus rapide et un stockage largement optimisé de la donnée vidéo. Donc ils ont levé, je crois, au moins 50 millions d'euros sur les deux dernières années. Ils sont plus de 100 maintenant. Donc ça marche très, très bien. Voilà quelques exemples. Il y en a encore plein d'autres, mais on pourra en reparler. Une question à tous. Quelles sont les industries... Vous parliez d'industrie. On le voit bien, c'est là, finalement, qu'est peut-être le point d'intérêt pour ces grandes industries qui cherchent à innover, qui cherchent à raccourcir des processus, les simplifier, gagner des économies d'échelle, etc. Quelles sont les industries, les verticaux, qui sont le plus impactés aujourd'hui par le biomimétisme aujourd'hui ? Tous, en fait. Tous. Encore une fois, on est dans l'IOT-Vallée. J'ai regardé, en fait, ce que faisait... Alors, je suis loin de mon domaine, SIGFOX, moi, dans le domaine de la santé, la transplantation d'organes, etc. Mais il y a plein de convergences. En fait, quand vous regardez, en fait, la techno de SIGFOX, en fait, c'est des ondes radio. Vous avez plusieurs types d'ondes radio. Nous, on arrive à entendre, à écouter entre 20 000 Hertz et 20 000 Hertz. Et donc, en dessous, c'est les infrasons. En dessous, c'est des ultrasons. Les animaux, ils ont inventé ça bien avant SIGFOX. Je veux dire, les éléphants communiquent avec des infrasons. Les chauves-souris communiquent avec des ultrasons. Les mammifères aussi. Donc, vous voyez ? Donc, là, on se base sur, vraiment, ce qui se passe dans le domaine marin ou dans la savane africaine. Mais il y a une relation avec ce que vous faites. C'est vrai, on n'avait jamais pensé à ça. Enfin, en tout cas, je poserai la question à Christophe et Ludovic qui ont créé SIGFOX. Est-ce qu'ils ont un jour pensé que c'était, finalement, une technologie biomimétique ? Je leur poserai la question. Mais c'est typiquement ça, quoi. Et surtout, en fait, la technologie qui est développée chez vous, c'est économie d'énergie pour transmettre des ondes. Mais qu'est-ce que fait la nature ? En fait, elle économise à chaque fois l'énergie. En fait, elle est très économe, en fait, dans sa façon de produire des innovations. Pourquoi ? Parce que, en fait, la nature ne produit pas de déchets. Et donc, en fait, elle essaye toujours d'innover pour optimiser les process. Et donc, ce que vous faites, vous faites du biomimétisme chez SIGFOX. La notion de la gestion de l'information de façon plus générale, c'est quand même assez impressionnant. Pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a des industries qui, par l'évidence du lien avec le vivant, s'y sont mis peut-être avant d'autres. Je pense notamment à l'aéronautique, évidemment. On n'est pas pour rien ici à Toulouse. La cosmétique, la santé aussi. La cosmétique, santé, etc. Et il y en a d'autres qui le découvrent. Et c'est vrai que la gestion de l'information dans le vivant, au final, l'informatique, c'est la gestion de l'information. En réalité, ce n'est pas une notion qui a été inventée par l'être humain, sauf que ce que nous, on fait avec du silicium et du langage binaire, la nature le fait avec des formes, elle le fait avec des récepteurs qu'on a chacun des récepteurs. On a des récepteurs visuels, on a des récepteurs acoustiques, etc. Et en la matière, il y a des choses quand même extraordinaires qui se font pour comprendre comment est-ce que fonctionnent ces récepteurs dans le vivant pour aller les transposer sur à la fois des algorithmes et le hardware qui va être développé. Ce qui est très intéressant en la matière, j'avais entendu parler d'un exemple assez récemment, vous avez notamment avec l'autonomie des véhicules, les drones qui sont en train d'exploser un petit peu partout, la nécessité d'anticiper les trajectoires, d'anticiper les obstacles. Et c'est vrai que j'étais avec un directeur d'innovation de PSA hier matin qui me disait « Oui, Sidney, nous ce qu'on cherche c'est que le véhicule autonome va remplacer l'être humain. Donc on cherche à ce que les systèmes embarqués du véhicule puissent remplacer la capacité de l'humain à anticiper des trajectoires, à anticiper des obstacles, etc. » Et je dis « Non, Franck, en fait, ce qu'on peut se dire avec le biomimétisme c'est qu'il y a des insectes, certaines espèces qui sont bien plus efficaces, bien plus habiles dans la détection d'obstacles. Et notamment, il y a deux exemples qui existent qui sont très bons, c'est un, la libellule. La libellule, il faut savoir qu'elle voit à peu près 200 images à la seconde, c'est à peu près, il me semble, un peu plus de trois fois plus que nous, donc c'est comme si elle voyait au ralenti et elle est capable d'anticiper la trajectoire de ses proies qui sont généralement des moucherons. Donc, sachant qu'elle a un cerveau qui est assez simple à étudier, il y a des chercheurs à l'université d'Adelaide en Australie qui sont capables en fait d'en reproduire des algorithmes, c'est-à-dire d'en tirer des enseignements pour les algorithmes pour la détection d'obstacles de certains robots autonomes. Et pareil, il y a des exemples qui sont tout à fait phénoménaux au niveau des criquets. Un nuage de criquets, il faut savoir que c'est à peu près 40 millions d'individus au kilomètre carré, donc c'est très très dense. La question qui se pose, c'est-à-dire comment est-ce que les criquets font pour éviter de rentrer en contact les uns les autres ? Finalement, vous avez une sorte de neurone géant qui vient faire un filtre entre le nerf optique et le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau. Et le criquet, en fait, un criquet est aveugle à tous les autres criquets qui sont sur des trajectoires parallèles, sauf les criquets qui sont sur des trajectoires de collision. Comment ça se passe ? C'est que les criquets qui sont sur des trajectoires de collision génèrent un potentiel supérieur électrique au niveau du nerf optique. Celui-là est capable de passer outre ce qu'on appelle ce neurone géant qui est une sorte de pont-levis et après interprété pour une manœuvre d'évitement par le cerveau central. Tous les criquets qui sont en trajectoire parallèle génèrent un potentiel électrique qui est inférieur, qui ne dépasse pas ce neurone géant qui ne vient pas au cerveau. Donc, c'est comme s'ils étaient aveugles de tous les autres. Et ça, ça inspire des chercheurs britanniques en matière aussi d'algorithmes, d'évitements, d'algorithmes anti-collision. Vous parliez des industries, vous parliez de la santé. Je me rappelle l'année dernière à Reykjavik, je me suis rendue à une conférence sur l'Arctique, la région Arctique. Il y a énormément d'acteurs du biomimétisme. C'est une histoire formidable. C'est un Français dont le nom m'échappe, pardon, je vous le dirai après si ça vous intéresse. C'est un Français, un scientifique français qui mène des recherches sur l'ours, l'ours brun d'Europe. Fabrice Bertil. Voilà, absolument, dont un documentaire a été projeté sur Arctique récemment. Et c'est formidable parce qu'il s'est intéressé tout simplement à la masse musculaire et la capacité d'un ours d'hiberner pendant neuf mois et de redémarrer en quelques secondes. Et en fait, ce qu'ils vont chercher chez l'ours brun avec des recherches menées en Europe du Nord, c'est finalement comment aujourd'hui on peut lutter ou essayer d'apporter une vraie aide à des personnes qui restent allongées longtemps, par exemple à l'hôpital, chez elles, ou des personnes âgées qui ont des problèmes de mobilité. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher finalement chez l'ours brun ? Peut-être imaginer un sérum, un médicament, mais quelque chose qui soit thérapeutique et l'appliquer à l'humain. Et j'ai trouvé ça formidable puisque vraisemblablement, ces résultats donnent du concret. Vous le connaissez, vous ? Oui, on s'est croisés à plusieurs reprises. Effectivement, ces travaux intéressent le domaine médical, ils intéressent aussi le domaine spatial pour préserver la performance physique des spationautes notamment. Donc oui, je pense que c'est une parfaite illustration de finalement ces connaissances et ces trésors qui sont aujourd'hui détenus par les biologistes et leur capacité à modérer pour l'instant encore à arriver à le transférer et donc tout l'enjeu d'arriver à transférer ça de façon plus efficace. On estime qu'il y a à minima 20 millions d'espèces sur Terre. À minima 20 millions d'espèces. On en a étiqueté moins de 2 millions. Donc étiqueté, ça veut dire qu'on leur a donné un nom en leur disant toi tu t'appelles comme ça et je te mets dans un placard. Enfin, je caricature à peine mais c'est à peu près ça. Et évidemment, le nombre d'espèces qui sont déjà explorées par des biologistes, vous réduisez ça encore énormément à quelques dizaines de milliers. Et puis le nombre d'espèces qui servent aujourd'hui de modèles pour faire du biométisme, vous en avez quelques dizaines. Donc la marge de progression elle est forcément extrêmement importante. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez jamais pensé au fait qu'effectivement il y avait un parallèle entre ce que vous faisiez et la biologie. Je veux juste faire un petit sondage. Qui a fait de la biologie après le lycée dans la salle ? Bravo à vous. Qui travaille avec des biologistes ou des gens qui ont des compétences en biologie ? Voilà. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse à votre question. Tiens, on n'y a jamais pensé. Bah oui, parce qu'on fonctionne avec des enseignements qui sont complètement en silo et puis après, une fois qu'on prend une certaine filière, eh bien on oublie complètement les autres et vous n'avez que très peu de dialogue entre les disciplines sauf effectivement dans des domaines évidents comme la cosmétique ou la santé. Vous avez forcément besoin de faire appel à des biologistes et encore c'est pas trivial mais effectivement dans le domaine de l'IoT, dans le domaine de l'informatique plus largement, des TIC plus largement et ensuite aéronautiques et automobiles, autant vous dire qu'effectivement il y a très peu de biologistes. Donc ça explique en grande partie un des freins culturels au développement du biométisme. Ça ne vient même pas à l'esprit des ingénieurs de faire appel à de la biologie. Et vous avez aussi cette difficulté un petit peu culturelle. Vous avez quand même un classement scientifique, vous avez les mathématiques en général, voilà, c'est des superstars, la physique avec surtout l'astrophysique, la chimie et puis vous avez la bio qui arrive un petit peu derrière parce qu'on la considère comme une science très descriptive finalement et pas évidemment une science très théorique et ce qu'on essaye c'est un peu pour rebondir ce que disait tout à l'heure Sidney sur l'ingéniosité du vivant, je reprends la racine ingénierie, il faut arriver à faire comprendre aux ingénieurs dans l'ensemble des secteurs industriels que n'importe quel système vivant peut être expliqué par des mathématiques de la physique et de la chimie et que donc finalement c'est tout simplement changer de lunettes pour eux et aller observer avec le regard de l'ingénieur ce qui est un système vivant et à partir de là ça leur paraît déjà beaucoup plus intéressant. Comment ça se passe aujourd'hui en France ? Quel est l'état de l'art ? Vous parliez de ces disciplines en silo qui ça vient évidemment de, on l'a vu avec votre sondage, on peut avancer je pense là-dessus on peut essayer de convaincre la biologie à prendre une place prépondérante aujourd'hui parce qu'elle peut donner des réponses concrètes à tout ce qu'on vit le changement climatique probablement et impact aujourd'hui quel est l'état de l'art en France avec les silos que vous sembliez décrire c'est-à-dire les projets de labos qui sont formidables avec un potentiel gigantesque et les industries les pouvoirs publics qui finalement avec des mondes qui ne se parlent pas est-ce que c'est ça l'état de l'art aujourd'hui ? L'état des lieux je peux répondre probablement on a publié un rapport qui est l'état de l'art du biométisme en France en 2018 donc nous on a identifié 200 équipes de recherche en France qui travaillent sur le domaine du biométisme principalement dans le domaine des matériaux de la chimie mais aussi de la gestion de l'information et du signal TIC donc voilà on a identifié ces 200 équipes de recherche on a maintenant répertorié donc nous il y a 50 grands groupes industriels qui nous ont rejoints et on a répertorié maintenant je pense une centaine de start-up TPE PME qui sont engagés dans la démarche ou qui en ont fait finalement le socle de leur activité après pour autant et c'est un petit peu une grosse partie de notre boulot c'est d'aller faire en sorte que demain on ait des infrastructures de recherche dédiées qu'on ait des centres de recherche dédiés qu'on ait des possibilités de transfert beaucoup plus efficaces qu'on ait des financements dédiés la difficulté vous avez vu le sondage c'est qu'on est sur des enjeux pluridisciplinaires et donc quand vous regardez la façon dont sont structurés les financements de l'innovation en France c'est en général aussi en silo ça reflète de toute façon culturellement tout le silo qu'on a depuis l'enseignement supérieur et donc le biomimétisme n'est jamais prioritaire dans aucun des projets donc vous arrivez toujours en bas de la liste alors le biomimétisme il apparaît il commence à apparaître dans les programmes d'investissement d'avenir il commence à apparaître dans les appels à projets de l'ADEME à l'ANR à l'agence nationale de la recherche mais c'est toujours entre parenthèses à la quatrième page donc en gros ça nous intéresse mais c'est pas prioritaire et donc là on s'efforce de travailler aux côtés du secrétariat général pour l'investissement de l'ADEME des régions pour qu'il y ait des appels à projets dédiés pour stimuler finalement l'innovation et l'entrepreneuriat dans ces domaines là alors on a la chance d'avoir des pays européens qui nous ouvrent un peu la voie et qui donnent l'exemple puisque l'Allemagne ça fait 20 ans qu'ils investissent dans le domaine du biomimétisme avec plusieurs centres d'excellence dans cette thématique là essentiellement dans les structures matériaux et interfaces avec des financements publics massifs dans ces activités là et le privé du coup se raccroche à ce socle académique et de développement de R&D la Suisse leur emboîtait le pas avec la fédération de leurs plus grandes universités suisses autour aussi des matériaux bio-inspirés voilà nous on essaie de reproduire ces dynamiques là en plus j'imagine que c'est attractif pour les jeunes non ? c'est très attractif c'est extrêmement attractif pour les jeunes vous savez à la rentrée en général je sais qu'on va avoir le raz-de-marée qui va arriver bientôt j'imagine que vous l'avez aussi vous savez des travaux personnels encadrés des lycéens ils prônent toujours la pluridisciplinarité dans les TPE maintenant et donc on se retrouve avec 200 mails en 15 jours sur on fait notre TPE sur biométisme est-ce qu'on peut vous appeler pour en parler donc oui ça stimule énormément les jeunes là aujourd'hui on a 40 établissements de l'enseignement supérieur qui gravitent aussi autour de nous pour essayer de mettre en place des cursus pédagogiques dans le domaine il va y avoir deux masters qui vont être créés en 2020 sur le domaine du biométisme donc les choses évoluent et la France elle a vraiment un atout considérable évidemment son excellence scientifique mais elle a un patrimoine biodiversité remarquable alors que pourtant sa taille est relativement modeste à l'échelle internationale en termes de superficie mais on a 10% de la biodiversité mondiale qui est dans nos outre-mer et on a un muséum d'histoire naturelle qui est évidemment une institution remarquable je vous le confirme dans nos activités d'aide à la conservation la France a un vrai en fait de cocorico désolé c'est la réalité on est perçu avec un vrai patrimoine comme vous le dites on parlait un petit peu de l'état de l'art quel est votre qu'est-ce qu'il faut moi j'aime bien les messages positifs on sait que c'est pas encore beaucoup de travail d'éducation des pouvoirs publics etc mais si on essaye d'aller plus loin projetons-nous demain on a justement ces silos qui sont décilotés les entreprises financent la recherche avec les pouvoirs publics un peu comme ce qui se fait en Suisse ou en Allemagne si on se projette à horizon j'espère 5 ans soyons optimistes c'est très peu très court qu'est-ce qui peut se passer demain en France quand ces mondes-là arriveront finalement à converger est-ce qu'on va faire des grandes découvertes est-ce qu'on va construire des nouveaux avions est-ce qu'on va faire des trains qui ne font plus de bruit qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on peut attendre du bémunitisme appliqué aux industries je pense que ce qu'on peut attendre c'est vraiment des innovations de rupture en fait on n'a même pas pensé à ce que la nature pouvait nous apporter et créer en fait des vraiment des chemins nouveaux en fait d'innovation juste pour vous dire en fait ce que fait Marina parce qu'en fait c'est important que vous compreniez en fait moi j'ai été pendant une quinzaine d'années en fait je faisais de la recherche fondamentale donc les silos je connaissais j'appartenais à une section du CNRS où on parlait à aucune des autres sections donc ce que tu décris je l'ai vécu et je m'intéressais en fait à un petit ver marin un ver marin en recherche fondamentale qui colonise en fait la zone de balancement des marées je suis sûr que vous avez vu les petites traces en vous baladant sur les plages de l'Atlantique et moi je m'intéressais à ça pour essayer de comprendre comment ce ver il respirait entre la marée haute et la marée basse je peux vous dire que quand je disais ça tout le monde s'en foutait en disant mais les chercheurs du CNRS n'ont pas autre chose à foutre que de s'intéresser à la respiration d'un ver marin en se posant cette question la question c'était comment ça marche et finalement chez ce ver marin j'ai trouvé l'ancêtre de nos globules rouges donc en fait avec ce produit qui est sous nos yeux depuis plus de 450 millions d'années en fait on révolutionne des pans entiers de la médecine la transplantation d'organes la cicatrisation la transfusion et aujourd'hui on vient nous chercher du monde entier en fait pour expliquer comment on a trouvé cette innovation cette innovation en fait elle était sous nos yeux il suffit juste de regarder en fait quand on se balade regarder les choses d'un autre oeil c'est à dire pourquoi un chêne est comme ça pourquoi une plantée comme ça pourquoi une fourmi marche comme ça c'est des choses qui sont basiques mais je pense qu'il faut qu'on se réapproprie et je pense que la science est devenue très technique en fait aujourd'hui dans un laboratoire si on fait pas de protéomique de génomique de transcriptomique de métabolomique on est asbine et on est asbine parce que finalement tout ce qui est biologie végétale biologie animale ça a été relégué au muséum d'histoire naturelle mais je pense que c'est anormal c'est à dire qu'on devrait apprendre aux jeunes à regarder autour d'eux et ces innovations elles sont là elles sont là vous sortez dans le jardin vous allez trouver des trucs mais il faut avoir des yeux nouveaux moi j'arrive à discuter avec Jean-Marie Laine qui fait de la chimie supramoléculaire c'est pas du tout mon domaine mais quand on se parle on se comprend parce qu'on sort en fait de sa zone de confort on essaye de confronter ses idées et c'est là qu'est l'innovation l'innovation est à l'interface on peut être le spécialiste le meilleur spécialiste du monde d'une technologie on n'innovera jamais parce qu'on ne confronte pas ses idées à l'extérieur donc moi je conseille à tous les gens toutes les personnes qui sont dans cette salle les jeunes les doctorants les thésards etc de sortir de votre monde et d'aller discuter avec d'autres gens mais juste une question et encore une fois restons positifs parce que ce que vous dites est formidable on voit bien qu'il y a un potentiel énorme est-ce qu'il y a des gens qui empêchent un petit peu que le biométisme soit concret et un petit peu je dirais dominé par la sphère de la science et des biologistes est-ce que l'industrie pharmaceutique n'a pas plutôt intérêt à faire du chimique plutôt que du biologique par exemple alors ça c'est une bonne question c'est une vraie remarque et vous avez totalement raison c'est-à-dire que l'industrie l'industrie pharmaceutique telle qu'on la connaît a été basée sur la chimie et donc aujourd'hui leur problématique c'est que la plupart des brevesses tombent dans le domaine public donc tombent dans le domaine public et ce qu'on essaye on essaye de bricoler un nouvel antibiotique en lui mettant un radical etc c'est pas de l'innovation ça c'est de l'innovation incrémentale c'est pas de l'innovation de rupture et en fait leur souci c'est vraiment d'aller trouver et toutes les sociétés en fait les jeunes sociétés de biotechnologie qui arrivent sur le marché ils arrivent avec leur rupture leur façon de penser etc il se peut alors j'ai pas de preuves etc mais c'est clair qu'à un moment donné on peut se gêner aux entournus parce qu'en fait on crée en fait des nouveaux médicaments ou des nouveaux process alors qu'eux ils n'ont plus du tout ces brevets là donc finalement il y a peut-être un blocage en fait de ces sociétés là j'ai pas de nom etc mais je vois en fait quand on voit les Pfizer les Bayer les JSK etc tout ça c'est basé sur la chimie en fait c'était une parenthèse mais je pense que c'est bien donné un petit peu le contexte dans l'état de l'art qu'on évoquait ensemble pour compléter oui pour compléter je veux compléter sur la notion de l'état de l'art sur la notion des freins au biomimétisme et sur la notion des jeunes et de sortir de son monde en gros alors je l'ai pas dit quand je me suis présenté moi je suis diplômé d'une école de management de commerce donc un pur épicier rien à voir avec la biologie la science etc il se trouve que à la fin de mes études moi je suis franco-allemand je travaillais en fait dans les grandes entreprises Audi et Porsche et j'ai fini mes études chez Porsche donc super entreprise comme vous pouvez vous l'imaginer très sympa d'avoir une 911 de fonction parce que c'est vraiment ce qui donne et avec des très belles perspectives de carrière j'ai fait toutes les conneries qu'il y avait à faire sur l'autoroute allemande à plus de 200 km heure le souci c'est qu'à partir d'un certain moment je me suis dit bon c'est bien beau tout ça la voiture elle fait du bon bruit etc mais au final où est-ce que je vais avec cette carrière là qu'est-ce que je vais faire ça peut vous paraître entièrement naïf mais je l'assume totalement ce que je me suis dit à ce moment là c'est que je me suis dit mais attends ce que t'es en train de faire c'est que d'une manière ou d'une autre t'es en train de vendre des voitures chères à des gens riches c'est vraiment ce que je me suis dit au début je peux vous dire que j'avais un petit peu honte ça venait un peu des tripes mais j'avais honte j'avais peur d'en parler à mes potes j'avais peur d'en parler à mes parents j'avais peur d'en parler à tous mes amis etc à mes profs etc parce que finalement bon c'est quand même un microcosme les grandes écoles de commerce et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment là et je me sentais mal et donc c'est là que j'ai décidé de m'intéresser au green tech les technologies environnementales françaises j'ai eu une chance extraordinaire c'est que j'ai mon meilleur pote qui est aujourd'hui mon associé qui m'a parlé du biomimétisme je suis tombé amoureux du biomimétisme et je peux vous dire une chose c'est que du jour au lendemain j'ai décidé de faire mon mémoire de fin d'études sur le biomimétisme probablement un des premiers mémoires en école de commerce au sujet du biomimétisme la première chose que m'ont dit mes profs c'est que non mais attends Sydney c'est un truc de scientifique c'est un truc d'ingénieur mais nous on a rien à voir avec ça et on dit mais attendez vous êtes les premiers à créer des cours sur le digital sur la robotique sur l'intelligence artificielle la blockchain etc en école de commerce et moi vous m'interdisez de faire mon mémoire sur le biomimétisme mais ça va pas parce que en réalité c'est là où je suis complètement d'accord avec toi Franck c'est qu'il faut sortir complètement de son monde et je peux vous dire une chose c'est qu'aujourd'hui le biomimétisme a besoin des écoles de commerce et aujourd'hui avec Bioxigi on se bat vraiment sévèrement pour que les écoles de commerce au même titre que les écoles d'ingénieurs et de biologistes comprennent que le biomimétisme c'est un accélérateur d'innovation qui est tout aussi polyvalent et plus puissant encore que l'intelligence artificielle ou le digital on vous l'a dit c'est cross secteur c'est cross domaine et de toute façon aussi le biomimétisme peut venir alimenter le digital et l'intelligence artificielle et donc à partir de ce moment là j'ai fait mon mémoire j'ai découvert les histoires de Kalina et de Franck donc évidemment je suis très content deux ans après d'intervenir à leur côté c'est assez fou mais à partir de ce moment là en fait les freins pour finir là dessus ont été très clairs et ça rejoint la question de l'état de l'art vous avez beau avoir des laboratoires des équipes de recherche etc. qui travaillent sur le biomimétisme je pense que tu le vois aussi au jour le jour Kalina au final moi à chaque fois que je pousse la porte d'une entreprise et que je pose la question à un directeur technique un directeur R&D un directeur de projet etc. des gens bien placés dans les entreprises le bio quoi ? le bimimim quoi ? et c'est vraiment ça qu'on me répond et le frein principal c'est pas forcément d'aller trouver des réponses dans la nature parce qu'en réalité on commence à avoir des équipes de recherche etc. qui maîtrisent ces réponses dans la nature pour moi de ce que je vis c'est mon avis personnel mais le frein principal c'est juste le déploiement de l'innovation c'est à dire que nous on a clairement des directeurs d'innovation en face qui sont pas des directeurs d'innovation c'est des directeurs des achats c'est à dire qui veulent piocher sur l'étagère des solutions qui existent déjà très bien généralement on va pas se mentir dans beaucoup d'entreprises un directeur innovation égal directeur du digital c'est à dire que beaucoup d'entreprises comme nous on le voit en tout cas pour beaucoup d'entreprises elles sont complètement focus sur le digital et pas sur autre chose donc en fait nous on doit convaincre et c'est ça le frein aujourd'hui du biométisme c'est convaincre de l'importance convaincre du potentiel convaincre de l'opportunité pour une entreprise ça il faut des arguments alors pour ceux qui nous écoutent et on arrive à la fin de la discussion c'est dommage quelque part parce qu'on pourrait je pense évoquer ce sujet passionnant des heures mais la dernière question à vous trois ce serait pour ceux qui nous écoutent je pense que c'est important de repartir avec des réponses concrètes demain je suis une start-up une entreprise un industriel un chef d'innovation ou de R&D quel qu'il soit comment à quelle porte je tape en fait où est-ce est-ce qu'il y a un annuaire du biométisme en France est-ce que je vais au CNRS du coin je fais comment en fait votre conseil c'est quoi moi je pense qu'il faut s'intégrer au réseau et à l'écosystème du biométisme que nous on se propose de fédérer donc on est association la 1901 on est comme un pôle de compétitivité mais du biométisme en gros pour simplifier les choses donc nous c'est ce qu'on essaye on essaye de créer les écosystèmes d'innovation favorable pour les entreprises et donc en se disant une entreprise quand elle vient toquer à notre porte elle a accès à des informations elle peut avoir accès à des méthodologies des outils des partenariats avec les uns et les autres et il faut qu'elle s'intègre dans cet écosystème donc voilà il y a maintenant pas mal de guichets il y a évidemment des entreprises de conseils et d'études comme Bioxégie il y a CBIOS et d'autres qui développent ces réseaux là donc il y a aujourd'hui des points de contact et des guichets pour les entreprises qui souhaitent s'investir dans la démarche je disais tout à l'heure nous on a 50 boîtes en 5 ans qui sont venues nous dire nous ça nous intéresse je ne sais pas comment faire aidez-nous à y voir plus clair sur l'écosystème du biométisme mais à clairement passer de la belle idée à quelque chose de très opérationnel et concret et on en a ça y est qui en un an et demi deux ans vont sortir des protos voilà juste rajouter je ne vais pas rajouter sur comment on fait quelle porte etc mais c'est quand même aussi pour tu parlais des directeurs d'innovation ou les responsables d'innovation dans les entreprises c'est vraiment une source d'économie énorme en fait pour les entreprises pourquoi ? parce que finalement la nature elle a inventé des choses avant moi j'ai l'habitude de dire en fait dans les marinas qu'on a et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici dans cette salle en fait nous on a 450 millions d'années de recherche et de développement et parce que ce verre il a 450 millions d'années d'évolution et donc c'est intéressant puisque finalement donc on a récupéré un truc sur une plage et aujourd'hui c'est la technologie centrale en fait de notre société et donc on va là donc on a récupéré 450 millions d'années de recherche et de développement et la nature aujourd'hui c'est 3.5 milliards d'années de recherche et de développement donc imaginez-vous les économies que vous ferez dans vos entreprises en vous intéressant au biomimétisme très très bien résumé Sidney pour finir un conseil pour ceux qui nous écoutent d'approcher ce monde là oui oui alors effectivement pousser la porte du CBIOS pousser la porte d'entreprises comme Bioxégis ça c'est clair je dirais que le plus important par rapport au biomimétisme c'est déjà qu'il faut aller voir le biomimétisme avec une question précise il faut avoir une problématique précise quand on ne se pose pas les bonnes questions alors le biomimétisme peut être difficile d'accès je m'explique vous avez des grandes entreprises qui vont pouvoir faire du biomimétisme et s'intéresser à des nanomatériaux à des nanostructures etc investir de façon considérable finalement dans le biomimétisme la réalité et c'est aussi toute la magie qu'il y a derrière le biomimétisme c'est que vous pouvez aussi effectivement avoir des start-up des TPE des ETI nous on le voit très bien qui ont des problématiques et pas les mêmes budgets qui posent mal la question et vont se dire non le biomimétisme c'est hors de portée pour moi c'est de la chimie c'est des procédés qui sont très spécifiques etc alors que non c'est ça aussi la magie du biomimétisme vous pouvez jouer avec les échelles et donc en réalité moi je dirais que la première chose à faire c'est pas forcément d'aller pousser la porte des laboratoires puisqu'il y a des questions de management d'innovation qui sont très très précises derrière c'est vraiment d'aller pousser la porte effectivement d'intermédiaires comme le CBIOS ou BIOXJ qui vont eux savoir déjà manager correctement un projet et dialoguer avec les bons éléments et les bons prismes d'approche avec les spécialistes les biologistes il faut s'imaginer que c'est nous on l'avait sur un client dans l'automobile avec des capteurs autonomes qui doivent se nettoyer aujourd'hui c'est comme les gicleurs sur les pare-brises c'est de l'eau qu'on envoie à forte pression sur les 10 caméras autour du véhicule autonome on a travaillé avec un petit fournisseur automobile qui n'a pas des énormes budgets on a dû travailler avec le spécialiste mondial des camélidés les chameaux et les dromadaires qui ont les membranes lictitantes c'est les 3ème paupières qui leur permettent d'évacuer le sable de se défendre contre les tempêtes de sable etc. pour créer un système de nettoyage de ces caméras là mais je peux vous dire que quand vous allez voir le spécialiste des camélidés si vous n'êtes pas armé pour savoir dialoguer avec cette personne là je vous laisse imaginer la tête du type la façon dont ils fonctionnent etc. vous n'allez nulle part vous ne faites pas du biométisme comme ça donc c'est pour ça que votre question est très intéressante c'est pour ça qu'il faut absolument un intermédiaire une entreprise à part si elle a vraiment des très gros moyens n'aura pas les bonnes ressources en interne pour dialoguer avec les compétences biologiques comme souvent sur le champ de l'innovation moi si j'ai compris si j'ai bien compris il faut remplacer le directeur de l'innovation par un spécialiste du biomimétisme finalement ça commence à exister il commence à y avoir des postes de chargés de développement en biomimétisme donc voilà l'appel est lancé donc on commence à avoir des chargés de missions de biomimétisme dans des boîtes donc ce que je comprends c'est un patrimoine gigantesque une recherche et développement qui sera jamais au niveau de ce qu'on fait aujourd'hui puisque c'est un capital historique formidable et en plus ça crée de l'emploi et ça crée du progrès et un progrès raisonné raisonnable et il y a une dernière touche à rajouter quand même parce que c'est important je ne suis pas d'une école de commerce pour rien en plus du potentiel de recherche et de développement pour les entreprises qui sont dans le B2C évidemment il y a un potentiel marketing extraordinaire mais alors quand je dis extraordinaire c'est que nous on a certains certains partenaires dans l'électroménager dans le luxe dans les biens de consommation etc je peux vous dire que dès le début des projets ils nous demandent de capitaliser sur le storytelling ah oui ça drive comme on dit l'acte d'achat effectivement tout à fait merci beaucoup à tous les trois on les applaudit bien fort c'était passionnant merci merci Merci.